En cette période de restrictions budgétaires, je ne suis pas sûr que la lutte contre la transphobie, la lesbophobie, je ne sais même pas si ça existait, et l'homophobie soit une priorité. La situation des personnes LGBTI, elle est particulièrement compliquée depuis plusieurs mois ou plusieurs années en Pologne. Parce qu'on est régulièrement la cible d'attaques, de discours de haine, de harcèlement ou d'intimidation. Et ce phénomène, il ne fait qu'augmenter. Cette situation, elle est vraiment particulièrement effrayante. On peut parler d'homophobie et de transphobie d'État. C'est des discours de haine qui sont partagés au plus haut sommet de l'État. Le président du parti au pouvoir, droit et justice, avait décrit l'idéologie LGBTI comme une menace venue de l'étranger, dangereuse pour l'identité de la nation, l'identité polonaise. Le Premier ministre voulait protéger les enfants pour qu'ils ne soient pas encouragés dans des tendances homosexuelles. Plusieurs responsables politiques et des médias qui se sont ralliés à cette propagande. Même un journal qui avait offert un autocollant, Zone sans LGBT, ça légitimise une forme de haine dans la société en général. Année après année, Jair Bolsonaro multiplie les déclarations polémiques. Dans une interview au magazine Playboy, il déclare qu'il serait incapable d'aimer un fils homosexuel. « Je préférerais qu'il meure dans un accident », poursuit-il. Un immense cœur arc-en-ciel face au Parlement hongrois. Une image forte pour dénoncer l'entrée en vigueur d'une loi considérée comme homophobe. Des organisations de la société civile continuent de se battre contre ce texte qui assimile homosexualité et pédophilie. destinée initialement à lutter contre la pédocriminalité, la loi prévoit d'interdire la représentation de l'homosexualité auprès des mineurs. « Et je poserai justement la question à Marine Le Pen tout à l'heure. Vous savez, elle est mon invitée à 8h30. Et c'est vrai qu'elle l'a immédiatement félicité et qu'elle a toujours revendiqué sa proximité avec Victor Orban. » La Russie interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. « Mais je vous en prie, laissez les enfants tranquilles. » « Moi, je me suis souci à ça. » Vivre ouvertement son homosexualité est un parcours du combattant en Russie. « Mais il n'y a pas d'agression sur les LGBT. Il leur interdit simplement d'aller dans les classes primaires. Mais il a bien raison. Les militants LGBT n'ont rien à faire dans les écoles. Excusez-moi. » Trois cortèges avec un seul mot d'ordre. Faire barrage au projet de loi qui autorise le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. « Les règles de notre société, c'est que le mariage s'effectue entre un homme et une femme. » « Il y a un certain nombre d'élus, de responsables, de cadres, de sympathisants, d'électeurs du Front National qui veulent exprimer leur opposition à ce projet en participant à cette manifestation. Ils ont totalement la liberté de le faire. On leur a donné un point de rendez-vous parce que c'est quand même mieux de manifester ensemble. Hein ? Pédé ! Ça me rajeunit ! » Un micro-lobby, l'inter-LGBT, lesbienne, gai, bi et trans, qu'il reçoit dans les 24 heures à l'Elysée. Mais enfin, écoutez, M. Bourdin, où on est ? Où on vit ? Vous imaginez François Mitterrand obéir aux injonctions de l'inter-LGBT ? Conserver le mariage comme cadre juridique de protection de la famille et de la filiation et pas en faire une reconnaissance sociale de l'amour, si je puis dire, qui ouvre la voie à de très très nombreuses dérives, puisque demain, évidemment, d'autres minorités chercheront à faire reconnaître leur forme d'amour. Je pense notamment à la polygamie. Je vous ai bien compris tout à l'heure dans votre première partie de réponse concernant les propos de votre nièce, vous n'associez pas, vous, le mariage homosexuel, à une reconnaissance de la polygamie. J'aimerais bien qu'on se fasse... C'est marrant parce que c'est justement pour ça, voyez-vous, que j'ai voulu prendre un peu de hauteur. On peut aller à la limite très loin dans la modification de notre civilisation. On peut aussi décider que, après tout, pourquoi n'a-t-on le droit que de se marier avec un homme ? Pourquoi pas avec plusieurs ? Personne ne le réclame ça. Et la mise en place de l'actualité. Mais vous aurez des gens qui le réclamont. Mais il existe des couples homosexuels. Pourquoi pas l'autorisation de la polygamie ? Il existe aussi, cher monsieur, des familles polygames. C'est marrant parce que c'est justement pour ça, voyez-vous, que j'ai voulu prendre un peu de hauteur. Je reviendrai tout à fait sur ce texte, voyez-vous, c'est à la différence de l'UMP, peut-être que je parle moins fort mais que j'agis de manière plus efficace. Je reviendrai sur ce texte, oui. Vous n'êtes plus pour l'abrogation du Pax. Les choses sont faites. Bon, les choses, le Pax est fait, c'est une niche fiscale. C'est une niche fiscale dont ont bénéficié quelques homosexuels, très peu, 5%, je rappelle, sont des Paxés, sont des homosexuels, et dont ont bénéficié beaucoup d'autres frères, sœurs, couples hétérosexuels, etc. C'est une niche fiscale. Oui, un petit peu, c'est contre nature. Les trois droits sont un détail de l'histoire de la deuxième guerre mondiale. Il devrait avoir plus de droits. Mais quels droits autres que ceux qui ont été obtenus par un certain nombre grâce au Pax ? Quel autre droit que celui-là ? Le droit d'adoption, je suis également contre. Et puis vous avez des gamines qui ont une vingtaine d'années, qui sont avec des pancartes et qui disent « On est lesbiennes, on veut du sperme ! » Du sperme, on est... Franchement, ça, je suis... On est lesbiennes, on veut du sperme ! » On est lesbiennes, on veut du sperme ! » « On est lesbiennes, on veut du sperme ! »